Je constate que ça fait un peu plus de quatre mois. Depuis, sur cette même tribune, je m'étais présenté pour procéder au lancement officiel des consultations sur le Code fiscal haïtien, incluant le Code général des impôts et le livre de procédure fiscale. Au terme de cet exercice déroulé dans la transparence la plus totale, où les autorités fiscales s'étaient mises à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale, je ne peux que me réjouir d'avoir accompli avec vous un pas important dans la mise en place d'un système fiscal à la fois. Je constate que ça fait un peu plus de quatre mois. Depuis, sur cette même tribune, je m'étais présenté pour procéder au lancement officiel des consultations sur le Code fiscal haïtien, incluant le Code général des impôts et le livre de procédure fiscale. Au terme de cet exercice déroulé dans la transparence la plus totale, où les autorités fiscales s'étaient mises à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale, je ne peux que me réjouir d'avoir accompli avec vous un pas important dans la mise en place d'un système fiscal à la fois inclusif et équitable, favorisant tant la croissance économique que le développement durable. Comme je l'ai précisé le 11 août dernier, le train de la réforme fiscale est effectivement en marche. Et je me dois de féliciter tout un chacun de vous d'avoir compris la nécessité de vous associer à ce processus inscrit dans un effort d'ouverture et de transparence déployé par le gouvernement en vue de répondre efficacement aux aspirations du peuple haïtien. Aussi, me plaît-il de rappeler ici que du 11 au 31 août 2022, vous avez eu la possibilité de comprendre le bien fondé du Code à travers les différentes présentations réalisées par les membres du Comité de politique fiscale du ministère de l'Économie et des Finances. Au cours des neuf séances de travail, vous avez eu l'opportunité d'exprimer vos préoccupations, notamment à travers des commentaires inscrits qui ont été soumis. Je tiens à vous féliciter tant pour la qualité que pour la pertinence de vos commentaires. Certains d'entre vous auraient aimé avoir beaucoup plus de temps pour produire une réaction plus complète. Je le comprends. Cependant, vous conviendrez avec moi que les chantiers de la réforme fiscale sont si immenses et que la gestion rationnelle du temps est incontournable. Le pays se doit de s'aligner sur les bonnes pratiques internationales. Avoir des instruments fiscaux à la hauteur des enjeux de l'heure est une nécessité. Ainsi, je tiens à féliciter tous ceux et toutes celles qui ont eu le temps de réagir sur le document en ayant opté pour la stratégie consistant à focaliser leurs réactions sur leur domaine d'intérêt. Je constate que ça fait un peu plus de quatre mois. Depuis, sur cette même tribune, je m'étais présenté pour procéder au lancement officiel des consultations sur le Code fiscal haïtien, incluant le Code général des impôts et le livre de procédure fiscale. Au terme de cet exercice déroulé dans la transparence la plus totale, où les autorités fiscales s'étaient mises à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale, je ne peux que me réjouir d'avoir accompli avec vous un pas important dans la mise en place d'un système fiscal à la fois inclusif et équitable, favorisant tant la croissance économique que le développement durable. Comme je l'ai précisé le 11 août dernier, le train de la réforme fiscale est effectivement en marche. Et je me dois de féliciter tout un chacun de vous d'avoir compris la nécessité de vous associer à ce processus inscrit dans un effort d'ouverture et de transparence déployé par le gouvernement en vue de répondre efficacement aux aspirations du peuple haïtien. Aussi, me plaît-il de rappeler ici que du 11 au 31 août 2022, vous avez eu la possibilité de comprendre le bien fondé du Code à travers les différentes présentations réalisées par les membres du Comité de politique fiscale du ministère de l'Économie et des Finances. Au cours des neuf séances de travail, vous avez eu l'opportunité d'exprimer vos préoccupations, notamment à travers des commentaires inscrits qui ont été soumis. Je tiens à vous féliciter tant pour la qualité que pour la pertinence de vos commentaires. Certains d'entre vous auraient aimé avoir beaucoup plus de temps pour produire une réaction plus complète. Je le comprends. Cependant, vous conviendrez avec moi que les chantiers de la réforme fiscale sont si immenses et que la gestion rationnelle du temps est incontournable. Le pays se doit de s'aligner sur les bonnes pratiques internationales. Avoir des instruments fiscaux à la hauteur des enjeux de l'heure est une nécessité. Ainsi, je tiens à féliciter tous ceux et toutes celles qui ont eu le temps de réagir sur le document en ayant opté pour la stratégie consistant à focaliser leurs réactions sur leur domaine d'intérêt. Mesdames, Messieurs, Les commentaires reçus sont très nombreux et l'exercice d'arbitrage fut à la fois difficile et délicat. D'autant plus qu'une vingtaine de taxes ont été soit supprimées ou fusionnées alors que les intérêts des secteurs ne s'alignent pas toujours. Pour un même champ d'impôt, certaines propositions reçues se sont révélées contradictoires. Cependant, l'équipe technique du ministère a examiné et traité l'ensemble des commentaires reçus à la lumière des grandes orientations qui ont été préalablement définies dans la feuille de route de la réforme de la politique fiscale du pays, à savoir la simplification du système fiscal, la concentration sur les grands champs d'impôts, la rationalisation des dépenses fiscales, l'alignement sur les bonnes pratiques internationales, l'amélioration de la pression fiscale du pays et le renforcement du pouvoir de contrôle et de l'administration fiscale et des droits du contribuable. Et comme promis, le ministère a préparé un document contenant des réponses aux principales observations inscrites et soumises dans le cadre des consultations. Ce document, préparé minutieusement et partagé préalablement avec les entités concernées, présente les arguments justifiant l'acceptation ou non des observations reçues. Ainsi, selon leur nature et les modes de traitement, les commentaires sont classés en cinq catégories. Ceux qui ont déjà été pris en compte dans le Code général des impôts et dont les participants n'avaient pas une compréhension claire et intelligible des dispositions y relatives. Ceux qui sont pertinents pour la mise en œuvre harmonieuse du Code, mais qui sont tout bonnement hors champ. C'est le cas, par exemple, des commentaires se rapportant à la protection tarifaire, l'administration de l'impôt ou l'organisation administrative du système fiscal pour ne citer que cela. Ceux qui sont pertinents pour le Code, mais qui ne sont pas retenus pour le moment, étant donné qu'ils nécessiteraient des études complémentaires en matière de politique fiscale et économique, ou un renforcement des capacités de l'administration fiscale. Ceux qui sont trop complexes pour être retenus, sachant que le but de la démarche, c'est la simplification du système qui constitue le principal axe de la réforme engagée. Ceux qui sont retenus en raison de leur pertinence eut égard aux objectifs de simplification et de rationalisation et dans le souci d'apporter des précisions dans le Code général des impôts ou de corriger certaines imperfections ou irrégularités par rapport à l'existant. Mesdames, Messieurs, désormais, le pays va disposer d'un Code fiscal qui tient compte des réalités nationales et locales tout en s'alignant sur les bonnes pratiques internationales. Et je crois qu'il s'agit pour notre génération d'un énorme privilège d'avoir eu ou pu contribuer à la réalisation d'une œuvre aussi importante pour le pays. Je prends le temps ici de rappeler que le Code après adoption par le Conseil des ministres rentrera en vigueur à partir du 1er octobre 2024. Avec tous les changements opérés, vous conviendrez qu'il faudra du temps pour mettre en place tout le dispositif administratif nécessaire à une mise en œuvre effective et efficace du Code général des impôts. Je prends plaisir à préciser que la finalité du projet Code fiscal n'est pas seulement l'augmentation de la pression fiscale à travers la mobilisation de plus de recettes, mais aussi l'amélioration du climat des affaires avec un cadre juridique qui devient maintenant plus clair et plus transparent. Dans ce Code, les droits des contribuables sont grandement renforcés. De même, avec le renforcement des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale, la DGI disposera d'un outil standard et efficace lui permettant de combattre la fraude et l'évasion fiscale qui constituent des fléaux qui nuisent au jeu de la libre concurrence. Toutefois, il est évident que le Code est appelé à évoluer tout naturellement avec le temps pour prendre en compte les nouvelles réalités tant nationales qu'internationales. En ce sens, une réforme du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques devra être envisagée une fois que des études complémentaires auront été menées pour bien anticiper les impacts sur les revenus de l'État. Ce Code n'est qu'un commencement et est appelé à servir de base pour les réformes fiscales à venir. Une fois adopté, le Code fiscal passera du champ de la politique fiscale qui est du ressort du ministère de l'Économie et des Finances vers le domaine de l'administration fiscale qui est du ressort de la Direction générale des impôts. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude envers les partenaires techniques et financiers d'Haïti pour avoir accompagné le processus qui aboutit à cette restitution aujourd'hui. Je voudrais renouveler mes remerciements vifs et sincères à l'équipe de Expertise France pour son support combien important. Toutefois, il reste d'autres étapes qui, nécessaires à la mise en œuvre du Code, ont été identifiées lors des séances de consultation. Il a donc été unanimement admis la nécessité d'avoir assez rapidement un plan d'action assorti d'un chronogramme d'activité pour les prochains mois. En ce sens, je sollicite le support de nos partenaires techniques et financiers, chacun en ce qui le concerne, pour nous accompagner dans les prochaines étapes, notamment à travers le comité de politique fiscale, afin que soit préparé ce plan d'action assorti d'un chronogramme d'activité bien défini. Je terminerai mes propos en remerciant de façon particulière et spéciale les membres du comité de politique fiscale qui ont su faire montre de courage et de grande disponibilité dans la réalisation de ce travail, combien noble et capital pour le pays. pour le pays. Merci.